Sidi Ahmed l'Alaoui nous enseigne dans un poème qui me rappelle le décor de la Zawiyah, l'art d'accueillir la présence prophétique, l'art de se rendre disponible pour accueillir quelque chose de plus grand que soi-même, de plus grand que son petit soi, afin de trouver son vrai soi. En cette veille de Rabbi Al-Aouwal, là où plusieurs centres spirituels, plusieurs maisons de personnes amoureuses du prophète, sont en train d'être préparés pour accueillir les célébrations de Rabbi Al-Aouwal, la bienvenue du mois de la naissance du prophète. J'aimerais avec vous méditer sur ces paroles, sur ce poème de Sidi Ahmed l'Alaoui et à Sidi Ahmed et à Mohamed, dans lequel il appelle le prophète à venir lui rendre visite, lui disant que je suis prêt à t'accueillir, viens, pourquoi tu ne viens pas, je suis prêt à t'accueillir. Bien sûr, c'est très symbolique. Des poèmes comme ça peuvent être compris sur plusieurs niveaux. On peut le comprendre sur le niveau émotionnel, juste en projetant l'imaginaire. Imagine si le prophète est là. Si le prophète te dit que je viens de rendre visite, ou si c'est possible, si tu es vivé à l'époque du prophète, tu voulais qu'il vienne chez toi. Et bien sûr, ça va préparer le cœur, ça va jouer sur les émotions. Mais sur le plan symbolique, c'est encore plus profond que ça. Ya Sidi Ahmed, Ya Mohamed, Ô mon maître parfait, Ô Mohamed, Ô hébergement de toutes les perfections. Ahmed, c'est la réalisation supérieure, Mohamed, c'est la voie pour devenir Ahmed. Ya Sidi Ahmed, Ya Mohamed, Ô mon maître Ahmed, Mohamed, Sallallahu alayk. Que la lumière de Dieu, que la force divine continue de nourrir ton être, et ton héritage, et notre connexion à toi. Ya Aina Rahma, Mohamed, Allahu alayk. Ô oeil de miséricorde, de compassion, ou encore, ô source de Rahma, source d'amour inconditionnel, ou encore, ô matrice de renaissance, des hommes de Dieu, Mohamed, Allahu alayk. que le tout est un apporte satisfaction à ton cœur. Ô toi, auprès de qui le cœur a trouvé soutien. Ô toi, dont le cœur a été développé, ou dont son amour a nourri mon cœur, ou ô toi, avec son amour, mon cœur a grandi, et devenu habitué à sa présence. ne me prive pas, ô Mohamed, de la beauté, de la lumière, de ta face. « Tu me vois avec les yeux blessés, je te cherche, j'attends ta venue. » Et l'espace est toujours prêt et préparé, attendant ta venue. Voilà le verre qui a amené cette inspiration. Lorsque je suis rentré ici, et j'ai vu cet espace, et j'ai vu l'espace de la Zawiyah, l'espace est prêt, est toujours prêt, n'attendant que tu as venu. « Je pensais que tu allais venir et revenir. » Mais non, tu n'es pas revenu. « Est-ce que tu m'as quitté ? » Ô, très honorable, que Dieu soit satisfait de toi. « Je ne fais que compter les jours. » « Si je peux te voir, et l'âgelle dans le monde, il est en train d'être en train d'être. » « Tu sais, ma vie est courte, et je risque de mourir avant de te voir, mais c'est toi la garantie. » « Tu me connais. » « Je suis insistant de par nature. » « Tu veux que je te laisse partir ? » « Ou tu veux que je t'oublie toi ? » « Alors que je suis insistant par nature sur toutes les choses. » « Je n'ai pas laissé l'habitude de répéter un salat à l'aïk, ou encore de m'engager dans cet exercice conscient de développer ma connexion à toi. » « Si je reste jusqu'à la fin, je ne te laisse pas, je ne t'oublie pas. » « Peut-être, à travers cette persévérance, je puisse regarder la lumière de ton visage. » L'Alaoui ne sera jamais un apostat. Il ne laissera jamais la religion de l'amour de toi, la religion de ton amour. « Voilà ce que je pense que la perfection, c'est toi la garantie de la perfection ou de la complétion ou de l'accomplissement. » « Après avoir chanté ton amour et des bonnes qualités, je restais éveillé durant le sommeil, conscient durant le sommeil, attendant ton passage jusqu'à ce que je t'ai vu. » « Que Dieu soit satisfait de toi. » « Par contre, je te vois toujours attentif et vigilant. Tu ne me fais pas à 100% confiance. Je comprends parce que tu connais mes actions qui ne sont pas bonnes. Tu vois tout. Mais tu es un homme qui a fait un homme. mais tu es mon médecin et le médecin fait preuve de patience avec les passions. Comme tu sais, tu dois venir chaque jour. J'ai besoin de te voir chaque jour afin que je puisse trouver une bonne compagnie auprès de toi. Je suis impatient. Je suis impatient et j'attends toujours quand est-ce que je peux avoir l'honneur de t'accueillir. avant aujourd'hui, j'ai pu faire preuve de patience mais aujourd'hui, non, ça suffit. on nous a raconté que tu es doux même avec ceux qui ne te reconnaissent pas et tu leur donnes chance, tu leur donnes opportunité à travers ta présence jusqu'à ce que leur cœur soit rassuré et puisse te voir et devienne perméable à ta présence et à ton message. Moi, je suis en parfaite harmonie avec toi. Je suis volontairement soumis à ton message. Je témoigne de ta beauté et de la vérité que tu as apporté. Je n'ai pas de doute. L'achat qu'à l'araïbe m'wahad ou à la nesba taqfiik Sans doute, sans doute, je suis parmi les gens qui sont l'araïbe, qui ont une vérité, qui ont une existence vraie et authentique. Je suis dans l'unicité. Ou à la nesba taqfiik normalement, à la nesba, juste le fait que je sois élève de Mohamed El-Bozaidi qui était élève de Qadr al-Wakili qui était élève de l'arbe d'Al-Kawi, etc. Cette nesba, le fait d'être élève de cette voie-là, normalement, elle est suffisante. Je te plairai. N'ajjibak soufiik ou mwahad m'wahad 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 n'y pense pas autre que toi. Il parle de la maison de son coeur. Regardez cet espace-là. Je te présenterai une maison. Là, on n'y a que toi. Mais là, il parle de la maison de son coeur. Il parle de la maison de son âme. Il parle de la maison de son corps. Tu ne vas être que toi. parce que l'ego d'Ahmad l'Alaoui ne va plus être là. Je te donnerai mon corps. Viens. Incarne-toi en moi. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il y a plusieurs personnes qui étaient dans la présence d'Ahmad l'Alaoui. Comme dans plusieurs Auliyah, ils ont eu la certitude qu'ils étaient dans la présence du prophète lui-même. Parce que ce wali-là, cet homme de Dieu-là, ce khadimurassoul, ce serviteur du prophète khalas, son ego n'était plus là. Il a mis au service du prophète tout, son corps, son cœur, son intellect, son âme pour accueillir l'âme du prophète. Je te laisserai, je te mettrai dans une maison seule. Sans chéri, sans association. Dans un endroit élevé, élevé, loin de cette affaire-là et cette affaire-là, dans un endroit noble, là où tu peux être tranquille, là où tu peux avoir la tranquillité de l'âme. je vais mettre des tapis pour toi. Des tapis doux afin que tu puisses être propre pour toi. Tu vas être confortable chez moi. Tu vas être confortable chez moi. avec des tapis qui brillent. Des rideaux. Voilà. Tu vois ? Vous voyez ? Lorsque je suis rentré à cette chaloua, c'est vraiment l'endroit là. C'est ça l'endroit où il imaginait accueillir le prophète. Mais ce n'est pas cet endroit-là. En fait, c'est juste pour méditer. à l'intérieur de lui un endroit comme ça. Un endroit confortable et beau et harmonieux. Je ne peux pas vous transmettre l'odeur, mais c'était ça l'odeur. Surtout qu'on a trouvé hier le oud. Avec le oud, avec l'encens. L'odeur, le parfum, tu vas aimer. Tu vas trouver l'espace préparé, prêt, aéré, comme il faut. Et dans cet espace-là, il y aura un serviteur qui te donne à boire d'une boisson douce et rosée à la rose dans le monde. Je pense que ça te plaît. Je te demande que tu te dis. Tout ce que tu demandes, je t'amène. Tu le trouves auprès de toi. Je te plairai. Je te plairai un serviteur qui est né dans la maison du roi. Un serviteur qui fut né dans la maison du roi. Déjà, il a toutes les habitudes royales. Il est né dans la maison du roi. Il a toutes les habitudes royales. C'est un serviteur qui est né 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 Il a le tact. Il a le goût. Il est bien fait. Il fait les choses très bien. Il est né toujours disponible. C'est né qui est né toujours à ton service pour t'honorer. Pour honorer ton droit. Je connais que tu aimes l'ibade. Ici et là je vais te laisser une chaloua. Je vais te laisser une chaloua dans l'intimité afin que tu puisses prier la nuit. Le matin je viens à toi avec de l'eau tiède pur pour ton illumination ou pour ton ou pour tes ablutions. Je vais t'accompagner jusqu'à la porte de la mosquée. Ma main dans ta main je ne vais pas te laisser perturber par quoi que ce soit. Et ici il dit c'est-à-dire je ne vais pas te laisser perturber par mes mauvaises pensées. N'oublie pas que c'est une image je vais t'accueillir je vais accueillir ta présence en moi je vais accueillir ton âme en moi. C'est un art d'accueillir l'âme du prophète en soi. Donc lorsqu'il parle de la chaloua c'est lui-même qui va le faire pour le matin mais il va mettre son corps au service du prophète son cœur au service du prophète sa tête au service du prophète son âme au service de l'âme du prophète. Et d'ailleurs il lui dit comme tu es cher ô âme de mon corps voilà voilà l'art d'accueillir de se rendre disponible comme tu m'es cher ô âme de mon corps et toutes les honneurs et les noblesses sont à toi. Si je peux je te mettrai dans le kohul et je te mettrai dans l'oeil à l'intérieur de mon oeil et je fermerai mon oeil comme ça tu seras toujours dans mes yeux. Voilà mon état et mon rab le développeur de ma conscience était moi j'ai rien ajouté. Ya Ayn al-Rahman Muhammad sallallahu alayk ô source de renaissance ô matrice de la renaissance Muhammad ô œil de compassion Muhammad sallallahu alayk que Dieu continue de nourrir ton être ta lumière et ma connexion à toi. Alhamdulillah c'est très beau et ça nous rappelle de notre mission sur terre. Voilà donc mes chers amis vous êtes en train de préparer vos musallas vos maisons vos mosquées vos centres spirituels vos centres de développement de conscience individuelle et collectif pour accueillir le printemps le mois de Rabi'a l'awal le printemps le premier printemps le printemps de la première floraison pour accueillir la régénérescence donc faites-le dans cette intention et pensez à vous rendre disponible pour accueillir le grand soin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amin Amin Sous-titrage ST' 501 Amin 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 Amin